Bonjour Lucille Rimbert, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Bonjour Nathalie Veillet, merci beaucoup de l'invitation. Alors les arts de la rue, de mon point de vue, c'est une démarche artistique qui n'est pas pensée et qui n'est pas destinée à un lieu exclusif à l'usage artistique. C'est-à-dire que c'est la capacité d'aller vers, c'est la capacité aussi d'écrire dans des lieux qui cohabitent avec d'autres usages qui peuvent être les flux de passants, de piétons, d'habitants, qui peuvent être aussi d'un point de vue sonore, on entend d'autres choses, donc les partitions elles sont multiples et à nous d'écrire à l'intérieur et avec ce support aussi qui est un support de jeu, de mon point de vue parce qu'il permet aussi de repenser le rapport au public d'une part parce qu'on s'adresse davantage à une population qu'à un public et puis aussi d'un point de vue architectural, voilà, on n'a pas 1,20 m ou 1,50 m de distance, on n'est peut-être pas une jauge de 300 personnes, ça peut être de 1 à 4 000 et ça c'est vraiment un terrain de jeu qui est passionnant et ça se retrouve dans les arts de la rue. Alors je le différencie plutôt, arts de la rue, arts dans l'espace public, d'un point de vue générationnel, c'est-à-dire pas dans les valeurs qu'on porte, pas dans les démarches mais vraiment plutôt sur un rapport quasiment de définition professionnelle. À quel endroit je me situe dans différentes générations professionnelles ? Les arts de la rue, ce que je vais dire n'engage que moi, mais c'est beaucoup une génération qui a réussi la reconnaissance, reconnaissance institutionnelle et c'est énorme parce que c'est quand même un jeune secteur, on va dire, du milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc dans les années 90, on a eu une reconnaissance avec l'apparition des centres nationaux des arts de la rue, avec des subventions, une politique culturelle intégrée par le ministère de la Culture. Mais cette expression arts de la rue a aussi été associée à une esthétique et à des compagnies très reconnues de cette époque-là. Et là où l'art dans l'espace public en fait élargit, enfin souhaite élargir aussi les lieux auxquels on peut infiltrer ou penser les propositions artistiques, on ne se limite pas qu'à la voirie publique, au sens rue, trottoir, cogne bitume, mais on peut aussi aller dans des lieux de sociabilité qui font espace public en termes d'usage, en termes de fréquentation. Et je trouve que l'art dans l'espace public permet d'une part d'ouvrir ses possibles d'un point de vue géographique et aussi c'est une stratégie sémantique pour éviter peut-être un procès de ringard dans les arts de la rue. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot matrimoine ? Je ne pense pas avoir une bonne définition du mot matrimoine, sachant que j'utilise très peu ce terme-là. Le mot matrimoine m'évoque en premier le fait que c'est un pied-né par rapport au patrimoine, qui est le mot de légitimité des ressources, du capital culturel. Et donc matrimoine, forcément, pour moi, il sonne en creux, en miroir de ce patrimoine. Et il revendique un autre point de vue, c'est-à-dire celui où on a des femmes qui pensent, des femmes qui écrivent leur histoire. Et pas forcément leur histoire propre, mais une histoire plus large aussi, commune. Et je trouve que dans le mot matrimoine, pour moi, il y a une revendication en termes de point de vue qui me plaît. Et il y a aussi une envie de mettre en commun et de permettre aussi une reconnaissance et une diffusion de ces histoires communes. Et donc, pour pousser plus loin, le groupe de mots ressources vivantes, vous le ressentez comment ? Alors, je le ressens très bien, parce qu'on aime le vivant, parce que ça donne aussi une sensation de dynamique. Et aussi, ça se met tout de suite en contrario où patrimoine ou matrimoine peuvent être associés à un côté muséifiant. Et là, on dit au contraire, on est dans une dynamique de vie et dans une dynamique actuelle. Et alors, du coup, ça vous fait quoi d'avoir été choisie pour participer comme ressource vivante pour le matrimoine des arts de la rue ? Ça m'a fait beaucoup de plaisir, d'émotion, puis d'honneur aussi. D'une part, parce que c'est une reconnaissance d'un parcours professionnel et une reconnaissance par ses... Je n'ai pas envie de dire père, mais j'ai envie de dire mère, M-A-I-R-S, pour le clin d'œil. Et puis après aussi, l'envie d'être pertinente ou en tout cas à la hauteur pour contribuer aussi à ces réflexions et à cette mise en perspective du matrimoine des arts de la rue. Alors, nous avons besoin de savoir d'où vous venez pour étudier votre parcours professionnel. Et je vais donc vous interroger sur votre famille. Alors, tout d'abord, avez-vous connu vos grands-parents ? Et j'aimerais savoir de quelles activités professionnelles ils exerçaient et quel était leur niveau d'études ? Alors, j'ai connu mes quatre grands-parents à des âges différents. Donc, du côté de ma mère, Léa, ma grand-mère maternelle, elle était femme de ménage et elle est décédée dans un incendie quand j'avais à peine 7 ans. Donc, j'ai assez peu connu Léa qui, elle, venait plutôt du sud, de Perpignan. Et Robert, donc, mon grand-père maternel, lui, a travaillé à la SNCF et est décédé l'année dernière. C'est un couple qui fait partie de ce qu'on appelle les petits gens et où mon grand-père, jusqu'à son décès, était en logement social à Drancy. Du côté de mon père, donc, mon grand-père paternel, lui, Guy, donc, il a été assez frustré dans ses études, ça, je m'en souviens. Il était passionné de géographie et, en fait, il a dû commencer à travailler parce qu'en fait, son père était parti à la guerre, que c'était le fils aîné et qu'il y avait aussi des enfants, enfin, en tout cas, dans sa fratrie. Donc, voilà, je dis ça aussi pourquoi je raconte cette anecdote, c'est qu'une lettre qui m'a marquée, moi, en termes d'héritage, c'est une lettre de mon arrière-grand-père à mon grand-père quand il est parti au front. Donc, une lettre qui date de septembre 1939 et où il raconte à mon grand-père que c'est maintenant l'aîné de la famille, qu'il faudra aussi qu'il fasse attention au langage et aux théories qu'on pourra lui exploser devant lui, à lui aussi de faire attention à son langage, de ne pas se déclasser et il finit cette lettre en disant mais de ne jamais oublier la poésie. Et je trouve que c'est une très belle lettre d'un père qui part au front. Donc, en termes d'héritage, c'est pour ça que je le partage. Et puis, ma grand-mère paternelle, j'ai aussi en héritage le fait d'avoir son prénom comme deuxième prénom. Donc, Lucille, Marie-Thérèse Rhinbert et qui, elle, a été mère au foyer. Elle était secrétaire et puis, quand elle a eu ses enfants, elle a eu donc deux enfants, elle est devenue donc mère au foyer et avait néanmoins beaucoup de sociabilité, de jeux de cartes entre amis du quartier, entre autres. Et du coup, c'était quoi le métier de votre grand-père paternel ? Il a été, je crois, à Thompson. Voilà. Il était ouvrier, donc ? Oui. OK. Et vous partagez des activités avec vos grands-parents ? De manière générale, est-ce que vous avez le souvenir ? Alors, on va dire que du côté de mes grands-parents maternels, c'est plutôt des repas, des repas de famille, assez mouvementés, assez épiques, surtout sur l'absence en fait souvent de capacité à dialoguer entre les différentes générations et puis on a un repas de famille avec, voilà, un grand-père, donc Robert, qui est plutôt sourd, on va dire, symboliquement et plutôt FN, un oncle qui va être plutôt force ouvrière, mes parents, on va dire, gauche plurielle et au Radam, à tante, tante de cœur, donc qui est issue de sept sœurs algériennes donc tout le monde autour de la table, enfin voilà, donc c'est plutôt ces souvenirs-là, on n'est pas allé très très peu à Drancy, c'est-à-dire que c'était plutôt eux qui venaient nous visiter et du côté de mes grands-parents paternels, là on est allé en vacances, donc les grandes vacances, donc ça j'ai pas mal de souvenirs là-dessus, petites jusqu'à début d'adolescence, des vacances du côté de Bas-sur-Mer, donc c'est la presqu'île de la Bôle, voilà, donc vacances à la mer entre cousins, cousines. Et alors, parlez-nous un peu de vos parents, pareil, leur niveau d'études et puis leur métier. Donc, mon père, lui, est ingénieur, enfin, était ingénieur vu qu'il est à la retraite, donc chez Air Liquide, où il a fait quasiment toute sa carrière, enfin, voilà, donc où il a eu à l'intérieur de Air Liquide aussi un passage en formation, responsable un peu de la formation professionnelle en interne de l'entreprise. Il a été aussi, je crois, dans le secteur de la sidérurgie, donc plus ou moins commercial, et puis il avait fini aussi pour essayer de développer la biomasse à l'intérieur de l'entreprise. Il a toujours eu, dans mon souvenir, un engagement aussi en parallèle politique, donc on va dire de Génération Écologie, ça remonte jusqu'à aujourd'hui où il reste quand même militant du boitage ou du tractage en marché, avec un passage aussi en tant qu'adjoint à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay et sur le fait de voter, de préserver les terres, terres agricoles, alors que c'est aussi un espace qui peut être sujet à la spéculation immobilière ou de l'aménagement de territoire. Du côté de ma mère, donc ma mère, elle, a été donc à la SNCF où elle y a fait aussi toute sa carrière et à la SNCF, elle était d'abord technicienne, donc sur les triages, l'automisation des triages, donc dans un milieu très masculin et elle a ensuite été donc plutôt stade de France sur le fait de travailler sur des cahiers des charges pour les créations de lignes de TGV, donc sur la signalisation ferroviaire et elle a fini en étant beaucoup engagée au syndicat, donc au sein de l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, si je ne trompe pas dans le sigle, et elle s'est aussi beaucoup engagée sur l'égalité femmes-hommes à l'intérieur de son entreprise, voilà, vu que la SNCF en tout cas était un terrain où on pouvait ressentir ça. Ok, et maintenant concernant votre fratrie, est-ce que vous avez des frères et des sœurs, votre place dans la fratrie et puis pareil, quel métier ils exercent ? Alors, j'ai une sœur au sens biologique, après j'ai une vision et on a construit aussi une vision un peu plus élargie de la famille, donc ma sœur s'appelle Lise, elle a deux ans plus que moi, en termes d'études elle a fait un diplôme d'architecture mais elle n'a jamais ensuite pratiqué comme architecte et maintenant elle est sur le maraîchage, c'est beaucoup, elle s'engage beaucoup sur du maraîchage, donc plutôt l'avalement en termes de zone géographique là où nous on a grandi en banlieue parisienne et mon autre sœur donc Adeline est la fille d'Orada, donc ma mère ayant grandi en banlieue communiste, banlieue rouge, le drancy, a fait les 400 coups avec Tata Mali, Malika, qui fait partie donc d'une sororité de neuf sœurs algériennes dont Orada qui avait emménagé à Inie, là où étaient mes parents aussi, qui lui avaient trouvé un poste, c'est pas eux qui étaient décisionnaires mais il l'avait aidé à trouver un poste à la mairie d'Inie et mère célibataire d'une fille qui s'appelle Adeline, donc sœur aînée qui a la quarantaine aujourd'hui et voilà, qui est là tous les anniversaires, enfin Orada et Adeline font partie de la famille comme maintenant Camille, le fils d'Adeline que je considère comme mon neveu, voilà, donc une famille élargie. D'accord, et alors comment vos parents et votre entourage proche vous décrivaient enfants ou adolescentes ? Moi je me souviens plutôt Chippy de la part de mes grands-parents paternels et puis je me souviens aussi en CE1 donc un des premiers bulletins à l'école qui disait que j'étais très bonne élève, attentive, ça avait fait beaucoup sourire mes parents parce qu'ils disaient ah ben c'est pas la même fille qu'on a entre à la maison et à l'école et voilà donc je pense un côté je dirais ça avec les échos que j'en ai on va dire actives ou turbulentes voilà et est-ce que vous avez eu des périodes où vous avez vécu pas dans votre famille c'est-à-dire pas chez vos parents est-ce que vous avez eu l'occasion je sais pas d'aller vivre chez vos grands-parents ou chez une tante un oncle à un moment donné non au sens pas sur une longue période après en termes de là où j'ai habité où j'ai vécu je pense qu'il y avait le rituel des colonies de vacances qui a beaucoup marqué aussi ma construction parce que c'est aussi des moments où on vit en collectif et où la vie commune est appropriée par les uns les autres et ça c'était vraiment un rituel de 2-3 semaines à toutes les grandes vacances et puis aussi j'ai habité en Allemagne petite pendant 3 ans à Dusseldorf de 7 enfin du CE1 CE2 CM1 et je pense que ça ça a joué aussi dans ma construction à plein d'endroits différents c'est pas le même rythme scolaire on vit différemment ce temps-là aussi et donc le fait d'aller aussi chez les amis énormément de temps et puis et puis aussi ça a après influencé sur ma scolarité puisque j'ai fait un lycée franco-allemand ensuite du CM2 à la terminale d'accord et dans votre entourage familial et des adultes que vous avez fréquenté petite ou adolescente est-ce qu'il y a un adulte en particulier qui vous a influencé qui a été un peu je sais pas qui a déclenché chez vous quelque chose de particulier dans ce que vous êtes aujourd'hui alors après ça dépend jusqu'à quel âge on met le curseur comme vous voulez alors je dirais vraiment deux têtes au jour d'aujourd'hui peut-être que dans dix jours je raconterai autre chose et au-delà des figures parentales je pense à une de mes professeurs de danse voire plusieurs professeurs de danse je pense que ça a été une figure archétypale aussi en termes de transmission de valeur de valorisation et puis commence l'énergie bouillonnante ou en tout cas l'énergie qu'on peut avoir aussi on va la sublimer ou en tout cas trouver du plaisir aussi dans de l'interprétation chorégraphique donc là je pense vraiment à mes professeurs de danse voilà et aussi le fait que c'est des personnes qui m'ont permis à ces jeunes aussi d'intégrer par exemple une troupe amateur de danse et donc aussi c'est des personnes qui au-delà du côté mentor m'ont vraiment aidé sur mon parcours professionnel mon cheminement donc en dehors de ces professeurs de danse est-ce que vous aviez d'autres personnes qui pratiquaient des métiers artistiques ou dans la culture plus particulièrement autour de vous non ok alors maintenant on va s'intéresser un peu aux endroits parce que vous travaillez l'espace donc on veut savoir un petit peu d'où peut venir ce goût pour l'espace donc on a besoin de savoir où vous avez habité par exemple donc de manière un peu générale et puis après peut-être de manière un peu plus particulière donc quel type de ville quel type de logement des logements sociaux une maison pavillonnaire enfin ce type voilà alors au niveau de mon enfance et de ma construction donc c'était en maison pavillonnaire donc mes parents donc avaient acheté une maison où mon père vit toujours donc en banlieue parisienne en Essonne dans le 91 ensuite j'ai habité donc en Allemagne donc idem dans une maison alors c'est pas tout à fait la même configuration parce qu'en Allemagne on peut avoir vraiment des maisons avec de très grands jardins mais qui sont en fait qui jouxtent une autre maison donc c'était le cas pour nous donc ce qui fait aussi que bon on peut avoir aussi le côté voisinage qui se crée et puis en revenant donc moi à mes 18 ans je suis partie donc j'ai depuis habité en appartement uniquement jusqu'à aujourd'hui donc en une année à Lille dans un studio puis après en région parisienne en colocation dans des colocations différentes à deux à trois je crois jusqu'à cinq donc une fois et donc à Paris et puis j'ai récemment donc il y a deux ans ménagé à Strasbourg et depuis bientôt un an je suis dans un T2 de 40 mètres carrés avec magnifique terrasse moi j'ai appelé ça l'appartement licorne qui est dans le public donc c'est un bailleur social où je suis locataire et une construction neuve enfin vraiment je suis heureuse comme tout en périphérie du centre-ville et quand vous étiez donc plus jeune et adolescente vous alliez donc en vacances vous avez parlé de la presqu'île de la Bôle et est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous fréquentiez relativement régulièrement avec vos parents alors pas forcément dans le cadre des vacances mais ça peut être un parc ça peut être ce genre de choses moi je dirais de tête que trois choses peut-être par rapport aux vacances avec mes parents dans le Tarn donc des amis qui avaient une ferme avec un camping ils vont y aller donc c'est aussi des grandes randonnées c'est des aventures dans la rivière à jouer à Indiana Jones à aller apprendre à traire les vaches chez Elie le vieux fermier d'Acotier enfin voilà donc j'ai des souvenirs un peu comme ça d'aventure par rapport à là où on habitait en Allemagne il y avait un grand jardin où j'ai également eu ce rapport un peu d'aventurière plutôt seule à créer des cabanes donc le rapport à l'espace aussi qui est plutôt d'en sortir de l'urbain et d'aller trouver des espaces un peu de faut pas dire jungle c'est plutôt forêt ou bois sauvage on imagine comme on veut voilà mais j'ai peu d'espace la voiture peut-être enfin vraiment qu'est-ce qui serait partagé avec mes parents et alors est-ce qu'il y a des endroits où vous alliez seule vous parlez de construire des cabanes toute seule etc donc est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce côté un peu créatif de monde qu'on se crée comme ça dans des environnements particuliers j'étais en ramassage scolaire donc je pense que ça ça amène à ce que dès qu'on sort de la maison en fait on est seul pour le déplacement pour revenir après le ramassage scolaire aussi le bus il y a des amis il y a de la sociabilité enfin c'est encore autre chose mais on va dire c'est sans les parents la capacité aussi à aller très vite prendre le RER dès le début du collège pour aller en activité extra-scolaire ou en sociabilité avec ma soeur le samedi après-midi au centre commercial donc là il y a et ça aussi c'est dès le collège peut-être aussi c'est le côté on partait en colonie seule enfin voilà il y a un côté où on part explorer sans forcément les parents et ceux depuis assez petits et ma mère étant à la SNCF le train aussi était on était ayant droit donc en fait on avait des réductions où on payait que la réservation et je dis ça c'est parce que ça induit aussi une capacité à la mobilité que j'ai clairement pris en main et exploré alors vous nous avez parlé de vos activités notamment de danse donc c'était dans quel cadre MJC c'était des clubs de danse ou des associations professionnelles et est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports d'autres activités plus culturelles alors dans l'ordre qu'est-ce que je n'ai pas pratiqué ou qu'est-ce que en dehors de la danse j'aurais eu comme activité extra-scolaire alors je crois que j'ai fait la flûte avec un an mais alors ça n'a vraiment pas été mon coup de cœur voilà je pense que ça a été une tentative sur notamment en Allemagne comme il y avait beaucoup d'après-midi proposons aussi des choses ce qui fait que quand on est revenu en France au retour il y a eu des incompatibilités de calendrier c'était danse ou flûte à bec ça a très vite été tranché j'ai fait de la poterie au collège de la céramique avec la poterie de la céramique et ça j'ai beaucoup aimé et ça je sens encore aujourd'hui que j'ai bien aimé le rapport surtout aux émeaux au cuisson au feu et au fait de construire aussi le côté un peu manuel voilà faire du tour et puis ça ça foire quatre fois mais c'est pas grave on s'y remet et sinon la danse ça a été assez assez vite en fait et vraiment de manière assez progressive et de plus en plus dès au collège c'était trois fois par semaine et au lycée c'était deux trois fois par semaine plus il faut rajouter ça cette troupe amateur tous les samedis en matinée ou des fois jusqu'à 13h et et ces inscriptions par exemple au cours de danse c'est vous qui les aviez choisies ou c'est des activités que vos parents voulaient que vous fassiez ça venait d'où l'origine je pense au tout début à mon avis ça a été les parents quand on a cinq ans enfin faut pas croire que on a vraiment conscience de toutes les possibilités voilà en Allemagne on a assez peu trouvé l'équivalent et c'était une association de danse de la ville enfin voilà une école de danse municipale enfin sans le côté sceau de la ville c'est c'était une association indépendante et j'ai pas fait de conservatoire là dessus sur la danse ou la musique jamais et après ça a été aussi une formation en danse ensuite en studio en professionnel sur Paris et du coup l'activité ceramique qui a priori vous a beaucoup plu pourquoi vous l'avez arrêté ? parce qu'au bout d'un moment en fait le calendrier il est limité aussi et donc c'est là où j'ai plus en plus fait de la danse c'est à dire qu'au lycée le fait de proposer cette troupe amateur qui est sur un peu plus d'une grosse demi-journée le samedi il y a aussi des devoirs quand on est encore écolier et en études et il faut aussi les réaliser les faire et donc avec ces troupes amateurs vous êtes produites devant un public et vous avez eu d'autres expériences comme ça de mise dans la lumière on va dire vous avez fait de la compétition par exemple un peu via l'école de danse mais alors vraiment c'est pas du tout quelque chose qui m'a accrochée donc il y a des concours de danse qui existent c'est je trouve un peu le rapport au concours contrairement à un rapport qui pour moi est plutôt artistique donc sur l'interprétation le rapport au concours il est quand même assez froid c'est dans l'instant T puis sur des critères auxquels on n'a pas main mise et je trouve que c'est assez froid comme partage là où on s'adresse pas à un public mais on s'adresse à un jury ce qui n'est pas la même chose et heureusement en fait avec voilà la pratique en danse ou cette troupe amateur qui avait chaque année en fait une création une création différente ça ça a été vraiment intéressant sur la découverte de la scène de participer à des à des tremplins à des soirées partagées dans on va dire en région sud parisienne et surtout aussi ce qui m'intéressait et que j'ai beaucoup aimé dans cette troupe amateur ça a été de découvrir que c'est une association c'est quoi un bureau associatif le fait qu'on organise cette création en fait on organisait aussi un événement donc on allait louer un espace une ancienne enfin une école Steiner avec un un parc autour c'est aussi donc c'est quoi la première partie c'est quoi le programme c'est quoi la communication le catering est-ce qu'on va trouver des fraises locales d'un des parents qui est maraîcher d'une amie enfin voilà et ça ça m'a passionné au lycée de découvrir toutes ces facettes aussi qui constituent la création artistique en tout cas qui accompagne alors vous nous avez parlé de personnages marquants adultes notamment aux professeurs de danse qui vous ont marqué plus particulièrement et du coup est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et nous préciser un peu en quoi ce qu'elles ont pu vous transmettre c'est quoi l'héritage ou la force qu'elles ont pu vous transmettre qui vous sert aujourd'hui peut-être encore je ne sais pas je dirais une une construction du cours avec aussi des objectifs pédagogiques en technique donc une exigence aussi technique qui qui est importante aussi et je le vois avec le temps voilà il y a aussi dans chaque secteur il y a des fondamentaux il y a de la technicité aussi à maîtriser pour pouvoir derrière s'exprimer servir un propos une intention un point dû et ça je pense aussi que c'est des les cours étaient construits de cette manière-là et assez explicite et très vite aussi à chaque fois c'était tourné vers de la scène au sens une restitution même courte on n'était pas que sur un rapport peut-être plus dans le sport où on va être sur la construction du corps au sens physicalité là c'était aussi la construction d'une expression en tout cas d'une interprétation et aussi le rapport au thème et avec des thèmes qui étaient assez originaux ou en tout cas intéressants et puis cette cette réflexion aussi sur comment on évite la ringardise parce que la danse aussi ça peut être très cuculapraline ce côté bon alors le gala de fin d'année qui va durer deux ans où tous les parents vont se faire chier mais très polype et puis fans de leur progéniture vont rester jusqu'au bout voilà comment on réfléchit et je ne sais pas qu'elles n'ont jamais peut-être verbalisé ou un peu peut-être mais il y avait il y avait cette conscience aussi qui se construisait par rapport à ces enjeux alors j'aurais une autre question puisqu'on est aussi sur un peu le cadre comme ça d'influence est-ce que vous avez le souvenir par exemple d'un spectacle d'un livre d'une oeuvre d'art plastique quelque chose qui existe et qui aurait pu aussi faire on va dire vous faire une sorte de révélation pour la suite maintenant avec le recul est-ce que vous avez comme ça à cette époque-là lu quelque chose découvert quelque chose qui vous a embarqué au jour d'aujourd'hui là dans l'instant au niveau de la dent je pense que c'était le plaisir de pratiquer ça a été ça mon entrée par contre par rapport aux arts de la rue ça je me souviens de manière assez nette le côté artistique qui en coup de cœur qui m'a vraiment embarquée ça a été deux deux spectacles à dix jours d'écart le premier les demeurés de Bégat Théâtre donc à Paris dans le cadre du festival On se bouge et Mademoiselle de Jeanne Simone qui était festival scène de rue à Mulhouse et vous ces deux propositions artistiques en termes d'écriture de jauge d'émotion je me suis dit tiens ça ça c'est ce que je veux faire Et alors pour terminer cette petite partie est-ce que vous avez eu une éducation religieuse et ou aussi vous avez participé à des mouvements de jeunesse militante type scoutisme ou autre autre activité jeunesse communiste je ne sais pas C'était quoi la première question ? Si vous avez eu une éducation religieuse Absolument pas Voilà Donc peut-être une éducation anti-religieuse Non c'était athée c'est-à-dire que je pense mes parents étaient plutôt tu feras ton parcours sachant que du côté de mes grands-parents paternels parce que j'ai compris ils étaient croyants enfin mon grand-père paternel dès que mon père a arrêté d'aller à la messe il a arrêté aussi bien évidemment pour s'occuper de son fils donc pas un contexte religieux ce qui fait que même en creux quand j'avais 7-8 ans moi je me suis intéressée pourquoi en fait j'ai des amis qui elles vont au catéchisme et pas moi qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence et puis pour la question des scouts ou non j'ai pas été dans des associations de jeunesse par contre je le répète les colonies de vacances sont quelque part des constructions assez communistes dans l'enfance quand c'est un rituel annuel pendant des années et des années de 2-3 semaines avec des souvenirs forts et joyeux alors on va parler un petit peu de mobilité vous en avez parlé déjà on va revenir et essayer de préciser un petit peu tout ça parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie des arts de la rue la question de la mobilité donc on va revenir aussi pareil on est toujours sur la question des souvenirs de l'enfance et de l'adolescence donc vous avez vous nous avez dit que vous aviez pris effectivement les transports banques humains le bus les trains TER et autres est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu là-dessus et nous dire en quoi ces moments-là étaient importants pour vous ces temps de mobilité qu'est-ce que ça produisait effectivement au niveau on va dire de la liberté de l'émancipation voilà je n'ai pas le permis de conduire à ce jour donc ce qui est clairement une annonce mais que je trouve assez drôle pour dire que jusqu'ici j'ai vraiment choisi les transports en commun j'aime marcher j'aime beaucoup marcher en termes de rythme d'observation voilà je trouve que ça m'intéresse et je vois aussi le choix des fois de porter des talons qu'est-ce que ça induit en termes de marche dans la ville et de mise en fragilité parce qu'on n'aura pas la même vélocité si on veut dévier éviter que sais-je voilà mais ce qui est aussi intéressant aussi pour freiner le rythme voilà ensuite pour tout ce qui est transports en commun le RER a été un des premiers modes de transport choisis là où le ramassage scolaire en bus voilà c'est le bus c'est le ramassage scolaire là-dessus il n'y a pas d'alternative le RER la capacité à regarder à travers la vitre c'est j'aimais bien puis il y a un côté aussi autonomie on est jeune on va à la gare on attend sur le quai et puis on s'échappe c'est parti vous n'avez jamais eu la sensation en tout cas dans votre jeunesse ou votre adolescence d'être freinée par un manque de moyens de transport public ou privé j'ai envie de dire avec la SNCF en étant et en droit ça a permis une très grande mobilité même sans parce que budgétairement en gros je n'étais pas obligée de payer donc ce qui amène aussi un espace de liberté auquel les parents et la question de l'autonomie budgétaire à quel âge aussi on a cette autonomie budgétaire donc cette autonomie de déplacement arrivée donc là dessus le train je me souviens d'été tour de France pour aller retrouver des copains à droite à gauche on va à Viscarosse on va dans le sud de la France on repart par-ci par-là et le tout pour au final 10 euros c'est un luxe alors on va aborder une nouvelle thématique qui est plus on va dire le parcours scolaire donc on va commencer par le collège et le lycée alors on aimerait savoir comment s'est déroulée votre scolarité on va dire même primaire vous pouvez inclure ça dedans décrire un petit peu votre cursus jusqu'au bac voilà alors j'ai toujours été dans le public en termes de scolarité j'ai fait donc dans la ville enfin voilà l'école publique maternelle primaire quand on est parti en Allemagne on était dans un lycée franco-allemand non je dis n'importe quoi en Allemagne à Düsseldorf c'était le lycée français de Düsseldorf qui était quand même public et on est ensuite je suis revenue là j'ai fait le lycée franco-allemand du CM de la Terminale et qui est donc un des trois établissements issus du traité de l'amitié franco-allemand de 64 très intéressant et je pense marquant aussi dans ma construction parce que nous en tout cas moi j'y suis rentrée par le côté franco-allemand qui m'intéressait en tout cas qui intéressait aussi mes parents sur on habitait trois ans en Allemagne qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on continue là-dedans mais en fait c'était un lycée et ça l'est sûrement toujours élitiste c'est-à-dire que c'était à Buc donc en banlieue de Versailles avec peu de classes des petits groupes un travail d'oral et la réputation de 100% de réussite au bac donc il y a aussi beaucoup de parents de Versailles qui inscrivaient leur enfant et donc il y avait beaucoup de demandes ce qui fait que c'était une entrée sur concours d'abord le bulletin de notes est-ce qu'il est validé puis ensuite le concours donc écriture français maths et moi j'avais aussi fait un entretien en allemand ce qui a marqué aussi un peu un drame familial parce que ma soeur et moi on a passé le concours elle ne l'a pas eu moi je l'ai eu et ce lycée franco-allemand a la particularité aussi de mélanger selon les niveaux les germanophones les francophones et aussi qu'on ait des cours qui sont enseignés en français ou en allemand donc j'ai eu tous mes maths au lycée en allemand enseignée par un professeur d'origine grecque j'ai eu une année sur deux le histoire géo enseignée en allemand en français mais aussi avec le côté si c'est enseigné en allemand c'est le programme allemand et je pense que ça plus sur le système pédagogique aussi où en Allemagne on a beaucoup plus le rapport à l'oralité et à la vie de l'établissement scolaire c'est-à-dire qu'il y a une capacité aussi à pouvoir faire la Vistreich en fin de baccalauréat mais aussi un bal de lycée ou d'avoir des propositions comme ça nous on a pu monter un journal dans le lycée on a pu refaire la fresque enfin un grand mur en fait dans la cantine le self et on a fait une proposition de fresque et qui a pu être mise en place qu'on a réalisé et donc cette capacité d'initiative aussi au-delà du cadre vraiment scolaire je trouve que ça ça a été très enrichissant là où le côté pédagogique français était plus sur les connaissances l'exercice de la dissertation du commentaire composé trois parties trois sous-parties donc c'était hyper intéressant aussi d'avoir ce côté complémentaire et vous aviez des options spécifiques en dehors de l'aspect franco-allemand type je ne sais pas Flutabek non on a eu latin on avait une troisième moi j'ai choisi espagnol en troisième langue puisque j'ai choisi L donc on avait soit S soit L basta en tout cas quand j'étais dans cet établissement voilà je pense qu'il n'y a pas non il n'y a pas forcément de spécificité si ce n'est vraiment à l'intérieur de la pédagogie les notes n'étaient pas les notes ni du système français ni du système allemand c'était des notes de 1 sur 10 avec des moins et des plus 0 sur 20 égale 1 sur 10 6 sur 10 égale 10 sur 20 enfin voilà quand on a eu notre diplôme de bac reconnue en France et en Allemagne on avait aussi une double page recto verso sur à quoi correspondent tes notes dans un système ou dans un autre donc ça c'est une vraie spécificité aussi mais que je trouve très intéressante derrière sur le croisement des points de vue des secteurs et vous étiez quoi plutôt une bonne élève une élève moyenne une élève mauvaise élève vous étiez plutôt dissipée plutôt calme et concentrée alors le fait de rentrer dans cet établissement ça veut forcément dire qu'on est bonne élève au sens d'un point de vue scolaire on a des compétences on a des bonnes notes sachant aussi que dans cet établissement là comme il y avait le 100% de réussite au bac si on sent que tu patauges ou que tu déclines plutôt que de redoubler on t'invitait à aller dans le système public normal puisque ça c'était un lycée d'état où là tu ne redoublerais pas donc il y avait quand même un écrémage qui avait lieu dans cet établissement après oui j'ai été dissipée c'est sûr j'ai commencé à fumer au collège je me suis fait griller par les pionnes la CPE donc avec des anecdotes de venir faire des travaux d'intérêt généraux en gros ramasser des papiers dans l'école mais je me souviens la CPE m'avait demandé de faire une interview avec ma mère sur rapport aux drogues où ma mère avait un peu retourné l'exercice elle n'avait pas été très scolaire elle m'avait témoigné qu'elle avait fumé du cannabis de l'huile de cannabis je ne pense pas que ce soit totalement les objectifs donc j'étais plutôt quand même on va dire turbulente en tout cas avec une personnalité un peu qu'on remarque et en sociabilité je m'entendais bien avec tout le monde un peu électron libre et je jouais au foot voilà je fais un peu partie des à l'intérieur de l'école oui voilà je dis ça sur le fait que je faisais partie des filles potables en foot ce qui est quand même une grande reconnaissance de la part des garçons dans une équipe féminine ou dans une équipe non j'allais jouer au foot avec les gars d'accord mais pendant les temps de récréation tout à fait ou les heures de pause d'accord et alors dans quelle matière vous étiez le plus à l'aise et celle que vous préfériez d'ailleurs parce qu'on n'est pas forcément à l'aise dans une matière les maths les maths ah les maths et c'est ce que vous préfériez aussi et alors que j'ai fait L j'ai choisi L contrario du souhait de mes parents j'avais d'excellentes notes en maths au collège et j'ai continué à avoir d'excellentes notes en maths au lycée enfin j'ai eu 10 sur 10 en maths au bac voilà donc j'aime beaucoup le rapport à la méthode au fait que ce soit un raisonnement cohérent qui se succède qui se déclimine carré ma compagnie ça va le lieu au carré vous anticipez sur les questions à venir alors avez-vous été déléguée de classe aussi pendant ces périodes soit au collège soit au lycée plusieurs fois une fois c'est quoi ça a été quoi cette expérience de représentativité entre guillemets alors j'avais totalement oublié et oui oui j'ai été déléguée de classe j'ai été déléguée de classe plusieurs fois alors il y a avec le recul je dirais que c'est beaucoup de symboles par rapport à la réalité d'un ou d'une des déléguées de classe en termes d'action ce qu'on peut avoir parce qu'il y a toujours l'enjeu un peu de popularité qu'il y a sur l'élection du délégué de classe en début d'année au sein d'une classe moi j'ai été plusieurs fois déléguée de classe sans faire campagne c'était pas un souhait que j'avais non plus en sixième en troisième je pense aussi au lycée donc j'ai dû faire trois ou quatre passages délégués de classe être à l'écoute enfin quand on est petit en fait il y a assez peu d'action enfin si ce n'est quand on a demandé un peu à la prof d'art plastique un budget pour refaire la fresque dans la cantine dans le self moi je trouvais que ce qui était compliqué c'est quand il y avait des élèves qui sont des copains des copines même si on n'est pas super proches qui étaient en difficulté de notes dans cet établissement où les éléments les plus fragiles sont exfiltrés je pense à Olivier Taiby donc voilà que je n'ai pas vu je pense depuis pouf on ne dira pas le nombre d'années mais voilà si Samuel enfin voilà et qui ne rentrait pas dans le moule qu'est-ce qu'on fait de celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule donc ça mais là où nous enfants, élèves on est assez démunis sur le fait d'avoir vraiment du répondant ou d'un contre-argumentaire voilà puis après la question de est-ce que la classe chahute ou pas enfin c'est pas à nous de faire la police au sein du groupe donc c'est pas des choses qui m'impactaient au niveau des classes alors si j'ai bien compris vous n'avez jamais été interne pendant votre scolarité non d'accord et est-ce que vous avez eu des enseignants ou des enseignantes dont vous vous rappelez et qui vous ont particulièrement marqué aussi et dans quelle discipline et pourquoi oui parce qu'en étant dans le même établissement du CM2 à la terminale le corps enseignant aussi les professeurs on peut les avoir aussi sur plusieurs années peut-être pas en continu mais d'une année puis trois ans après on retrouve ce professeur je dirais monsieur le petit en histoire avec une très grande rigueur et de connaissances madame Werner en allemand donc là c'est vraiment elle nous a transmis aussi le devoir de mémoire dans un lycée franco-allemand ça ça joue l'influence aussi de la pensée juive allemande qui est très forte et je trouve très très intéressante très nourrissante monsieur Bellas mon professeur de maths grec sur tout le lycée oui oui et puis encore voilà j'étais chez une de mes meilleures amies que j'ai rencontré la semaine dernière donc j'ai rencontré durant ma scolarité et qui me parlait d'une de nos professeurs qui a une sclérose en plaques et voilà il fait que ça nous attristait donc je pense qu'il y a eu aussi dans cet établissement il y a eu un souci du suivi personnalisé et voilà la contrepartie c'est que ça donne un côté un peu huis clos où au bout d'un moment on a envie un peu de voir d'autres personnes d'autres élèves sur les trois classes qu'on retrouve pendant huit ans le côté extrêmement positif c'est qu'en construction de personnalité on a des parcours différents voilà ma génération ma promotion Géraldine elle a fait Yale elle est professeure sur l'histoire moderne comparée juive on a Marie qui a fait elle et pourtant maintenant est médecin en réa dans les services hospitaliers voilà une directrice de département anthropologie africaniste aujourd'hui à Marseille enfin voilà ces parcours aussi affirmés et très très différents et je pense que c'est un de nos héritages et alors vous comment vous avez fait exploser ce cocon donc comment vous vous êtes orientée ça a été quoi le processus à l'issue du lycée donc après l'obtention de votre bac comment ça s'est passé comment vous êtes rentrée dans les études supérieures ou pas dans la vie active qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là c'est toujours un moment un peu charnière je voulais être sur un sport étude enfin l'équivalent d'un sport étude idéalement mon choix idéal c'était d'aller à Berlin pour faire une licence de médiation culturelle et de la danse à côté on avait le côté allemand il y avait la danse je me disais Berlin allons découvrir voilà bon mes parents ils m'ont dit c'est trop loin tu as 18 ans ok et puis aussi dans ce lycée élitiste voilà quand t'es en L c'est tu vas faire droit prépa littéraire ou Sciences Po donc j'ai fait le concours de Sciences Po Lille section franco-allemande c'est le seul concours que j'ai fait j'avais aussi postulé j'avais été prise sur des prépas littéraires Hypocagne BL enfin bon bref des très belles prépas puis j'étais prise à Lille donc je suis allée faire Sciences Po Lille et le moment où j'ai cassé le plafond de verre c'est que je n'ai pas fini cette année d'études à Sciences Po Lille d'une part je ne me suis pas reconnue notamment en économie sur le dogme voilà je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans moi je voulais faire un métier artistique au final et je savais très bien que Sciences Po ça allait m'amener à des métiers de côté équipement enfin on va dire management de projets culturels et ce n'était pas mon choix moi je voulais danser et en plus de ça ça a été une année avec la CPE enfin non je ne sais plus bon bref il y a eu une année de mobilisation étudiante auquel j'ai participé en parallèle de ça à Lille je me suis dit bon je ne connais personne qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma pratique artistique et bien j'ai été accueillie à bras ouverts par une école de danse qui avait aussi une compagnie amateur semi-professionnelle voilà où j'ai intégré j'ai aussi fait de la danse j'ai aussi remplacé dans le cadre d'un congé maternité la directrice de l'école de danse donc ma pratique qui se développe et je fais le choix en fait de quitter Sciences Po pour faire une licence de médiation culturelle à Paris et de la danse durant 4h30 par jour voilà et donc j'ai fait ce choix qui est très mal passé donc là au niveau des parents donc c'est là où je dis un peu le côté casser le plafond de verre mon père ne m'a pas parlé pendant plusieurs mois il a dit ma fille tu seras plus tard tu seras caissière voilà où il pensait que le fait d'avoir une licence de médiation culturelle de mener les études était un gros prétexte je le ferais pas ou je serais dilettante et puis aussi le côté déception en termes de voilà on est fier en tant que parent quand un enfant fait une école supérieure et puis aussi c'est la j'imagine la sécurité aussi du métier par rapport à l'emploi pour ses enfants donc sauf que j'étais aussi un peu têtu j'avais envie de défendre ce que je voulais faire et donc je suis partie à Paris avec voilà au niveau de l'aide parentale c'était Walunada tu assumes donc eux ils pensaient que j'allais retourner dans le giron familial ah bah non je me suis débrouillée j'ai eu la chance en fait d'avoir des amis de ce lycée qui était en colocation déjà à Paris donc ils s'étaient mis en colocation après le bac là où moi j'avais fait un an à Lille une des personnes partait une des amies donc il y avait une place qui se libérait et cet appartement en fait c'était la famille d'une des amies qui était propriétaire et qui me connaissent donc depuis la sixième et ils savaient très bien qu'en étant en mon lieu parisienne avec un double cursus en termes de temps de transport c'était une mise en échec programmée et donc j'ai pu pendant un an en fait vivre dans cette colocation pour 75 euros par mois ce qui est juste cadeau voilà en plus quand on connaît les prix de l'immobilier parisien mais qui moi m'a permis en fait de mener ces études d'y arriver et petit à petit de progresser aussi ou d'étoffer un petit peu mes ressources ce qui fait qu'à la fin je payais quand même un petit peu plus et j'étais fière je suis ouais augmenter mon loyer ça c'est de la revendication et voilà donc ça c'est un petit peu le moment je pense qu'à casser le plafond de verre et où il y a eu une vraie rupture maintenant c'est plus du tout le cas ma mère est décédée mais mon père je veux dire et je pense on pourrait dire qu'il est fier aussi de mon parcours et donc cette licence vous l'avez faite à quelle université ? Paris 3 Sorbonne Nouvelle d'accord et vous parlez de double cursus c'est à dire ? la danse d'accord mais la danse c'était dans le cadre semi-pro associatif c'était pas dans le cadre universitaire alors c'est pas un cadre universitaire après bon ça pouvait être intégré dans le parcours du diplôme d'état de professeur de danse vous l'avez eu ? non je suis pas allée jusqu'au bout c'est à dire que ce qui était intéressant dans ce parcours c'est le premier UV c'est un niveau technique ce qu'on appelle l'examen d'aptitude technique et donc ça c'est intéressant aussi en termes de se challenger aussi un peu techniquement pour avoir un niveau professionnel j'ai passé l'UV théorique en histoire de la danse en candidat libre et aussi en anatomie très intéressant le rapport au corps et aussi ça c'est vraiment un outil un bagage dans la suite pour le métier j'ai pas fait l'UV théorique musique et donc l'examen pédagogique j'aurais pu demander des reconversions en tant qu'intermittente ou dans le suivi mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu la nécessité donc je suis pas allée jusqu'au bout un jour peut-être mais et dans le cadre de vos études sur la médiation culturelle si j'ai bien compris c'était quoi ce que vous préférez comme UV comme cours donc quand j'ai beaucoup aimé le droit et donc je me souviens d'une de nos professeurs qui nous avait demandé d'aller assister à des audiences et à des comparutions et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant aussi sur la question des langages enfin on sentait que les personnes qui étaient jugées maîtrisaient rien du tout du contexte et de ce qui était échangé je me souviens aussi d'une quelque chose qui m'a beaucoup marquée qui est en sociologie des publics donc ça ça m'avait intéressée en fait ce qui était chouette dans cette licence de médiation culturelle c'était d'élargir un peu le prisme là où quand on est artiste on va beaucoup être sûr produire les matières artistiques se dire ok dans quoi ça s'inscrit cette production artistique en droit d'auteur en droit du travail en quelques notions d'organigrammes des politiques culturelles du ministère de la culture et ça ça m'a beaucoup nourrie aussi et en sociologie des publics la question de la réception qui moi m'a passionnée et qui qui a été aussi le déclencheur après parce qu'on a eu une étude des publics à faire et moi j'ai choisi de se dire ok c'est quoi le quatrième mur et donc une étude des publics dans un festival l'art de la rue et donc derrière tu creuses j'ai découvert la thèse d'Anne Gonon peut-être une des rares personnes à avoir lu la thèse d'Anne Gonon ethnographie d'un spectateur de 350 pages à hors les murs enfin voilà mais ça ça m'a vraiment passionnée et donc je suis allée voir des événements aussi en complément et d'où le festival On se bouge ou Scène de rue Et alors sur ce moment de votre vie est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vie étudiante quelles découvertes quels chemins quelles aventures et puis si vous avez eu aussi des engagements on va dire plus militants ou de manière soit politique soit associatif pendant cette période Ça peut être on peut se sentir très anonymisé à la fac à l'université Moi je pense que cette sociabilité ces amitiés très fortes construites tout au long de ma scolarité plus au niveau de la danse m'ont permis de de me construire il y a quelques amis je me suis fait au niveau de l'université mais ça n'a pas duré pas d'engagement formel si ce n'est les mouvements étudiants et donc aller en AG qu'est-ce que ça veut dire voter une tribune voter des motions aller en manif s'intéresser à des actions à des tracts enfin voilà donc ça ça et puis aussi donc à l'actualité des lois qui sortent gouvernement enfin c'était déjà quelque chose qui m'intéressait mais là on va dire c'est une manière appliquée de prendre parti ou de prendre position dans un contexte d'actualité politique là où j'ai continué à avoir de l'engagement c'est au niveau de cette compagnie amateur de cette troupe où je suis rentrée au lycée et dont j'étais partie quand je suis allée à Lille et puis la chorégraphe en fait a souhaité à un moment passer le flambeau et en fait m'a proposé de prendre le relais et donc je me suis retrouvée assez jeune à être présidente d'association à monter une équipe et donc aussi à avoir une écriture à aller chercher une écriture à ces endroits là et donc voilà je parle aussi d'engagement parce que ça prend du temps volume horaire et je pense que de manière formelle c'était plus cela d'accord et au niveau vous avez parlé un petit peu de ça mais sans être très précise donc vos parents vous laissent en roue libre puisqu'ils ne vous suivent plus sur vos choix et du coup est-ce que vous avez eu vous avez fait des jobs étudiants puisque vous avez dit je peux payer un peu plus cher mon loyer qu'est-ce que vous avez fait comme job pendant cette période de débrouiller financièrement alors en double cursus on n'a pas non plus énormément de temps moi ce que j'ai réussi à trouver c'est d'être en extra sur les marchés sur la vente de fruits et légumes très tôt le matin alors tout à fait donc le dimanche et après sur les vacances scolaires le jeudi et le dimanche donc oui c'est à cet endroit là alors au black mais ça m'a ça m'a permis comme ça de pouvoir l'alimentaire ou la vie quotidienne et puis après je pense que mes parents ont bien compris que je ne reviendrai pas à la maison et donc ils m'ont aussi soutenue on va dire en reconnaissant que j'étais sérieuse aussi dans mes choix voilà et donc vous vous êtes arrêtée à quel niveau c'est quoi votre dernier diplôme et juste avant j'ai aussi été animatrice en colonie j'ai passé mon BAFA voilà donc animatrice un jour animatrice toujours mais ça fait partie aussi des jobs bon alors c'est pas quelque chose où on fait beaucoup d'argent mais oui la question c'était c'est quoi votre dernier diplôme je dirais la licence de médiation culturelle et depuis est-ce que vous avez fait des stages professionnels en formation dans le cadre de la formation continue ou est-ce que vous avez eu d'autres formations diplômantes depuis l'arrêt de ces études j'ai pas repris mes études enfin en tout cas pas à cet endroit là je sais plus si mon BAFA je l'ai eu au moment de la licence avant après mais on va dire c'est à peu près la même période je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce diplôme d'état qui aurait pu être aussi un autre diplôme en formation continue avec l'AFDAS j'ai fait plutôt des stages par exemple le corps dans la ville alors peut-être je me trompe dans le nom mais qui était proposé par l'ateline avec l'ortérie de Jeanne-Simon Pierre Pilate et puis Didier de la CIA là j'ambitionne avec mon compte professionnel de formation d'avoir permis de conduire mais donc j'ai plutôt été dans dans l'officieux en termes de formation c'est-à-dire plutôt on se forme par l'expérience plutôt que dans un cadre scolaire après j'ai fait deux programmes d'incubateurs un qui s'appelait l'incubateur de chorégraphes et un autre qui était spécifique par rapport aux femmes mais où j'étais très déçue enfin je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que moi qui cherche des outils plutôt de management par l'empathie là je me retrouvais avec un peu une doctrine managériale néolibérale où je ne me suis pas retrouvée dedans d'accord donc un jour vous allez créer votre compagnie mais du coup entre le moment où vous arrêtez vos études et la création de votre compagnie qu'est-ce qui se passe pour vous ou est-ce que c'est tout de suite derrière vous créez votre compagnie comment ça se passe entre les deux et bien il y a déjà le fait d'être interprète de devenir interprète là c'est parce qu'il faut trouver un moment un directeur ou une directrice qui dit tu n'as aucune expérience je te fais confiance donc là ça a été un déclic par cette compagnie amateur on avait le fait de jouer à la scène nationale d'Evry en Essonne dans le cadre ils avaient un festival amateur une fois par an et puis je ne sais plus si c'était la compagnie associée ou en tout cas un des programmes de la saison d'après s'appelait qui danse de Christian Bourrigo la compagnie l'alambique un ancien soliste de Dominique Bagouet et qui mélangeait amateur et professionnel au plateau savoir qui est qui voilà et donc j'ai eu la possibilité d'être sélectionnée parmi les amateurs il est venu nous présenter le projet on a dit Banco et puis il a dû faire des reprises de rôle en fait de cette création par la suite et il m'a proposé en fait d'être parmi les professionnels et puis sur sa prochaine création il m'a également proposé d'être dans l'équipe et donc c'est à cet endroit-là qu'il y a un cercle vertueux en fait qui se lance sur l'intégration professionnelle et ça vous permet de devenir tout de suite intermittente c'est des contrats de CDD d'intermittence j'imagine et est-ce que ça vous permet tout de suite d'obtenir un statut qui vous permet d'obtenir un espèce d'équilibre financier ou comment ça se gère à ce moment-là financièrement est-ce que vous cumulez plusieurs activités ça se gère avec le black des marchés avec l'héritage d'un grand-parent puis de l'autre qui est décédé donc c'est un petit pécule mais c'est le petit pécule aussi qui permet de tenir dans la durée et puis ce qu'il faut dire également en termes d'insertion professionnelle il y a deux choses du côté on va dire obligation d'études pour avoir cette licence il fallait faire un stage d'un mois et donc moi j'ai fait une candidature spontanée à la fédération des arts de la rue d'Ile-de-France j'étais allée découvrir Rue Libre à l'automne précédent justement sur ce côté je me passionne sur le quatrième mur donc les arts de la rue donc je suis allée Rue Libre à Colombe qui était organisée par la cave à théâtre Hannibal et ses éléphants et je fais une candidature spontanée à la fédération Ile-de-France pour un mois me disant que bon si on est sympa on va me laisser faire des photocopies et du café alors en plus c'était dans une période de mobilisation donc j'ai rencontré l'équipe de la fédération de l'île-de-France en manif et où en fait ils m'ont proposé d'être en stage de six mois sur la coordination de Rue Libre qui est la journée internationale des arts de la rue et de la libre expression dans les espèces publiques au niveau de l'échelle nationale voire internationale parce qu'avec Radio Rue Libre on a connecté avec le Canada la Belgique et d'autres pays donc ça c'est quand même quelque chose qui m'a marquée dans mon insertion professionnelle même là si c'est pas une entrée artistique c'est une entrée vraiment professionnelle en termes de choix de secteur et de sujets qui me tiennent à coeur vous étiez rémunérée pendant ce stage ? non c'est une gratification en tant que stagien on est gratifié j'ai eu une date déclarée je crois deux ou trois mois après mon stage par la Fédération Ile-de-France c'est pas la Fédération Nationale et je pense qu'il était aussi une manière de valoriser aussi l'engagement et le travail fourni et j'ai également aussi été à l'intérieur d'un collectif artistique qui n'avait à ce moment là pas de nom qui s'appelle le collectif La Main donc par des amis cataphiles donc tout ce qui est l'exploration urbaine le fait que la ville est aussi un terrain de jeu et qu'il y a des portes peut-être qui peuvent s'ouvrir ou en tout cas il y a des lieux interdits d'accès mais avec un intérêt patrimonial architectural ou un intérêt matrimonial il y avait l'ancienne boîte de roller disco des années 80 La Main Jaune Porte de Champéry dans le 17ème qu'ils ont investi en sous-marin et donc très très vite qui m'ont invité à faire partie de cette aventure donc voilà on n'avait pas d'électricité enfin heureusement il y avait un parking Vinci qui nous a aidé à pouvoir avoir quelques fois un petit peu d'électricité mais tout était à faire en termes de travaux c'était vide depuis 10 ans il y avait encore des poubelles pas d'eau courante enfin assainissement des toilettes et tout ça en fait m'a beaucoup marquée parce que le fait d'être sur un collectif pluridisciplinaire donc vraiment là où dans le spectacle vivant on maîtrise ou on côtoie pas assez les métiers de l'image et la puissance aussi de l'image photos vidéos la question des effets spéciaux la bijouterie donc Marguerite une des artistes qui a fait École Boulle qui faisait partie de ce collectif et qui a aussi fait cette bague qu'elle m'a offert enfin voilà il y a il y a vraiment une le costume moi ça m'a vraiment décuplée en termes de possibilités de champ de discipline aussi artistique et le rapport au lieu comment on investit un lieu sachant qu'on n'avait pas l'autorisation c'était un squat mais qui appartenait à la ville de Paris et donc comment aussi on trouve cet équilibre entre le fait que mettre des ateliers artistiques c'est aussi privatiser un espace donc quel rapport aussi au quartier ou est-ce qu'à un moment on l'ouvre et comment ça c'était aussi très intéressant et puis après au sein de ce collectif j'ai également été à la tête du premier déménagement vu que c'était pas aux normes et donc ça veut dire comment on fait une campagne de presse comment on dialogue aussi avec la ville pour trouver un autre lieu qui a été les bains douches les anciens bains douches du 15e et donc si on dit que le premier statut d'intermittente du spectacle était un peu le moment de la reconnaissance du passage de l'autonomie financière quand on est artiste entre le bac et votre premier statut d'intermittente il s'écoule combien de temps ? j'en ai aucune idée je sais plus mais plusieurs années c'est à dire 5, 10 ? j'irais franchement j'irais 5 ans j'irais pas pas en dessous de 5 ans ça arrive pas tout de suite parce que selon les les compagnies les créations les moments si on se retrouve sur une année de création les répétitions qui sont payées c'est pas la même chose que si on se retrouve avec une reprise de rôle où il y a juste quelques dates à la clé donc là dessus ça a pris un peu de temps puis aussi le fait de réussir à bosser avec plusieurs compagnies ce qui n'est pas tout de suite acquis donc si je comprends bien votre premier statut c'était un statut lié à votre métier d'interprète de danse totalement vous démarrez votre carrière artistique par vraiment cet aspect interprète artiste chorégraphique voilà c'est comme ça qu'on dit sur les fiches de paye tout à fait c'est comme ça